oh quand même on a vécu une sacrée histoire ça va big man oh leo ouais comment tu vas oh rien je t'ai juste entendu parler et qu'est ce qu'il y a rien juste en ce moment je suis nostalgique c'est tout nostalgique pourquoi on a vécu quand même des bons moments ces derniers temps et ces dernières années tu m'étonnes c'est très vrai ça tu m'étonnes tu m'étonnes tu m'étonnes C'est parti. C'est très vrai ça. La seule chose drôle dont je me souviens encore pour l'instant, c'est quand tu avais rajeuni. Euh ouais, il vaut mieux pas se rappeler de ça, c'était archi gênant quand même. Oh t'étais trop mignon, mon petit bébé Léo, qui avait 4 ans. Ouais bon c'est bon, viens je vais passer l'aspirateur. Il y a de la poussière de partout, mais quelle nostalgie. Ah, t'es fort hein, franchement bien joué frangin. Euh, footballiste ? Ah, je suis épuisé. T'inquiète pas, t'as juste besoin de te reposer. Allez viens, on va boire de l'eau, j'ai soin. C'était quoi de la boisson gaseuse ? Euh, ouais, pourquoi ? Oh, si j'ai mal au ventre. Tu sais ça me rappelle quoi ? Quand t'avais mal au ventre et tu croyais que t'étais enceinte. Ah, oui. C'est vrai mais là, j'ai l'impression que j'ai plus envie de l'autoroute qu'à t'être enceinte. Euh, faut que j'y aille chercher, pressé. Quand même, mon frère, il est carrément grave. Ouah, c'est mal au ventre. Oh ! Ah, ça laisse des gaz. Frangin, tu veux que je fasse quelque chose pour t'aider ? Un bouillon de dépennards, ça serait superbe. D'accord, je vais aller chercher ça tout de suite. Dépêche-toi, parce que je crois que c'est pas fini. Ah là là. Ah, ça fait du bien. Ah, ok. Bien, on va aller voir Big Man et Léo. Eh bah, heureusement que je t'ai encore aidé à sortir de la Spiro. Écoute, c'est pas de me foutre si j'ai une petite tête. Oui, bien sûr. Eh, salut les gars. Alors, de quoi vous parlez ? Ah, Léo, il s'est encore retrouvé qu'on s'est dans l'aspirateur. Ouais, bon, écoutez, j'ai pas envie qu'on en parle de ça. Il y a beaucoup de choses à parler, franchement. Vous voici les gars, en ce moment, vous êtes nostalgique ? Pfff, on n'en parle pas. Moi, je suis nostalgique depuis le début. On vit beaucoup d'événements en ce moment qu'il n'y a pas moyen qu'on ne s'en souvienne pas. Comme là, il n'y a pas longtemps, j'ai rappelé à Football Gift quand il a cru qu'il était enceinte. Il avait eu une boisson gazeuse et il avait mal au ventre. Là, c'est pas la même chose. C'était une boisson gazeuse. La dernière fois, c'était des haricots. Je ne supporte pas les haricots. C'est vrai, carrément, on a cherché sur Internet. Ouais, ouais, c'est bon. Parlons d'autre chose. Vous vous souvenez quand la dernière fois, Léo a changé de vêtement ? Ah ouais, c'est vrai. Léo, au début, ça ne t'allait vraiment pas. Mais au fil du temps, on s'en est pas si habitué. C'est vrai. 3, 2, 1... Désolé, même si ce n'était pas dans mon intention. Mais qui peut changer de book comme ça ? C'est vrai, il a raison. Qui peut changer de book comme ça ? Et que peu importe l'opinion des autres, ce qui compte, c'est notre avis. C'est vrai. Et plutôt, j'aime plutôt ce nouveau look. Ouais, et quand il portait une perruque. Ah ouais, avant quand il portait ton ancienne tenue, t'avais une perruque. Là, tu t'es laissé pousser les cheveux. Ça aussi, c'était génant. Vous ne pouvez pas passer à des souvenirs un peu plus joyés, des combats, je ne sais pas. Non, vous ne pouvez pas venir. Laisse-les entrer, Big Man. Quoi ? T'es sûr ? Parce que laisse-les entrer. D'accord. Vous pouvez venir, les garçons. Parfait. Alors, qu'est-ce qui me tourne par en chez-vous ? Franchement, on va dire que tu m'avais caché ce secret depuis le début ? Ouais, pareil pour nous aussi. Écoutez, j'avais un problème capillaire, ok ? Mon père, il est chaud. J'ai dit attendre au moins 14 ans pour faire pousser mes cheveux. Ça va, là ? 14 ans. Le jour de ton anniversaire, ça me rappelle que ça me fait quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Vous deux, Big Man et Football Geist, je vous retiens pour les cadeaux d'anniversaire stupide que vous m'avez offert. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, t'inquiète. Alors là, je vais te raconter. Alors, qu'est-ce que je t'en dis ? Bah, ouais. Ça veut dire que si tu nous emmenais dans un placard, ça veut dire que ça peut se fermer à tout moment ? Bah, Big Man ! Franchement, un fourneau, Football Geist. Écoute, j'avais pas d'inspire, franchement. Moi, c'est pareil. Franchement, c'est la première fois que je fête un anniversaire avec quelqu'un de normal. Bah, ouais, je suis quand même Big Man, quoi. Je suis un enfant avec un canot qui vole avec des super pouvoirs. Ça me rappelle la fois où on t'a rencontré pour la première fois. Vous allez bien, monsieur ? Euh, oui, merci. Waouh, alors ça, c'était vraiment trop génial ! Oh, waouh, c'est quoi ça ? Tu t'appelles comment ? T'as des méchants ? T'as des ennemis ? T'es un super-héros ? Je m'appelle Football Geist. J'aimerais être ton ami. Waouh, c'est trop bien ! Franchement, on a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance de t'avoir comme ami. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Euh, façon de parler, en fait. Ouais. Et la première fois aussi qu'on a rencontré Transformers et Transformas. Alors là ? Ah ouais, je me souviens que c'était des vendeurs. Ils voulaient vous raqueter votre argent. Ils vous ont emprisonné dans leur magasin. Ah ouais, carrément, on est venu vous sauver. Franchement, c'était le pire expérience que j'ai jamais faite. Moi, le pire expérience que j'ai jamais faite, c'est avec ton biberon robot. Hein ? Ah, B-Ring ? Non, franchement, lui... Ouais. Et d'ailleurs, où t'as trouvé ce biberon ? Ah, t'as pas besoin de savoir, Big Man. Quand je dis qu'on a vraiment passé plusieurs années ensemble, je n'ai pas envie que ça se termine. Je n'ai pas envie de nous séparer de vous, les gars. Moi non plus, on forme une équipe et une famille en même temps. Comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes ma deuxième famille. Et je n'ai pas envie de nous séparer de vous. En espérant qu'il n'y ait rien qui pourrait nous séparer. On l'espère aussi. Rien ni personne. Un... Beautiful. 1